Izuku t'es sérieux là ? Sérieusement ? T'es saucé parce que t'as une meuf au téléphone ? Or que tu la vois tous les jours ? Non ! Frérot, faut calmer ton zizi hein Tu vas mal finir toi A ton âge tu cherches déjà les femmes Tu vois ça se voit tes parents ils sont pas africains Cothan ! Ohayo Midna ici Afro J'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu Et aujourd'hui on se retrouve pour l'arrivée de l'épisode 18 de My Hero Academia Les retombées de la first aid Bon comme d'habitude frérot tu connais Suis moi sur Facebook, Twitter et Instagram Sur Twitter on a dépassé les 3000 Sur Instagram on a dépassé les 2000 Et sur Facebook on va bientôt atteindre les 1000 Donc rejoins la famille frérot t'es sérieux ? On est 80 000 sur la chaîne Rejoins ton frérot c'est important je te dis Et autre fait très important va suivre la chaîne de mon frérot Mon Zoro qui s'appelle Zoro le frérot Il fait du rap manga énervé Bien street comme on les aime Tu connais c'est la famille Alors va t'abonner à sa chaîne et va bombarder les pouces bleus Tous les liens sont en description Et maintenant si vous le voulez bien Après cet aparté parlons de cet épisode 18 de My Hero Academia Comme d'hab encore une fois on a droit à un épisode de transition Qui pose les bases pour les futurs événements Qui vont avoir lieu dans le manga Et crois moi il y a plein de choses hyper intéressantes Qui ont été mis en place Premièrement qu'est ce qu'on sait Stain est vivant Il n'est pas mort Il a été soigné et est enfermé En soi tu me diras tant mieux Mais pour moi cette information est bel et bien importante Car au vu de tout ce qui s'est passé durant cet épisode Je ne serais pas étonné Que plus tard Stain est de nouveau son rôle à jouer Dans My Hero Academia Pourquoi me diras-tu ? Tout simplement parce que ses idéologies sont bonnes Oui frérot tu l'auras bien compris Stain n'est pas méchant Et c'est là tout le paradoxe avec ce personnage Et tout l'engouement qu'il a créé Sa vision de la société est simple Un héros doit faire preuve d'abnégation Oeuvrer pour le bien uniquement le bien et n'en retirer aucun mais aucun bénéfice En tuant tous ses héros Stain a agi pour sa propre justice Sa propre vision de la société Ce qu'il trouvait juste Pour lui un héros doit agir de manière spontanée Et avec cet épisode on comprend directement En quoi la vision de Stain et la vision de la police n'est pas compatible C'est simple tu vas comprendre De base c'est la police qui est censée faire régner l'ordre Voilà pourquoi pour maintenir cet équilibre On ne peut pas attribuer une place et des privilèges surélevés au héros Tout doit être réglementé C'est comme dans la vraie vie Il y a des règles de vie en société Tu peux pas aller dans la rue et dire moi je suis le boss Je fais ce que je veux Je pisse sur les voitures des gens Je met des palaisettes à des grands-mères Et je braque des boulangeries Non c'est pas comme ça que ça marche Bon bien sûr là j'ai pris des extrêmes Mais c'est bien pour que tu comprennes Que pour que tout le monde cohabite Il faut obéir à des lois Des règles Et c'est justement à cause de ces règles Que Stain a fini par basculer Rends-toi bien compte du truc Depuis quand t'as besoin d'avoir un permis pour sauver quelqu'un C'est invraisemblable n'est-ce pas ? Et bien c'est pour toutes ces raisons que Stain se bat Et pour moi il a tout mon respect Je peux pas être en froid Ou même en vouloir un personnage pareil D'ailleurs t'as vu l'épisode frérot Je veux pas te le rappeler T'as vu son flashback Est-ce qu'il t'a pas donné des frissons ? Moi oui Cela ne veut pas dire que j'adhère au fait qu'il ait tué des gens Non Juste on ne peut pas nier Que dans le fond L'idéologie de Stain est bonne Peut-être trop radicale Mais bonne Et cette idéologie a engendré Une traînée de poudre Bah et qu'est-ce que tu crois Il a des followers le type Il aurait ouvert une chaîne YouTube Il serait riche alors qu'il est Parce que plusieurs personnes partagent ces idées Qui ont elles-mêmes été véhiculées par les médias Et tu sais c'est quoi le plus marrant ? C'est que Stain a finalement été associé A l'association des vilains Association qu'il déteste Tu te rends compte de l'effet boule de neige que ça a fait ? Stain en oeuvrant pour le bien Vient de créer un raz-de-marée sans précédent Dans l'univers de My Hero Academia Parce que toutes les petites raclures de bas étage Vont rejoindre cette association Ce qui va permettre au dénommé All4One De récupérer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'altères Tu le sais je te spoil pas Si tu suis My Hero Academia en animé Tu sais qu'il y a l'ennemi d'All Might Qui peut récupérer les altères des gens Et grâce à Stain Il va en récupérer des altères crois-moi Et des nouvelles recrues Et on a pu voir quelques-uns Des futurs antagonistes de la série Il y en a même un qui ressemble à Stain Enfin ressembler c'est un bien grand mot Il est juste sapé comme lui Mais tout ça ne présage rien de bon Parce que plus il aura de vilains Plus le taux de criminalité va augmenter Et plus il est de chance que des personnes soient blessées Et c'est encore une fois pour ça que c'est paradoxal Parce que ces mêmes gens Qui ont cru au charisme de Stain Vont rejoindre l'association Qui bafoue tous les idéaux de ce dernier Et ça croyez-moi c'est flippant Elle va être la suite de tout ça J'ai hâte de le voir en animé Bon cet épisode a été aussi l'occasion pour Tenya De s'excuser auprès de ses camarades Car il les a quand même mis en danger ce bâtard Mais encore De pouvoir se trouver un nouvel objectif Devenir un véritable héros Et ça c'est beau Tout en sachant Que maintenant il a du mal à utiliser son bras Mais en même temps tu me diras Lui il a pas besoin de son bras Il a plutôt besoin de ses pieds Mais quand même Que cela lui serve de leçon La vie est pas aussi facile qu'on ne le croit Et croyez-moi Ils vont tous bientôt l'apprendre Ah oui j'ai oublié de mentionner Que c'est Endeavor Endeavor Qui s'est attribué le mérite D'avoir capturé Stain C'est des bâtards quand même Tu vois jusqu'où va la société Lui il a le chien là Il est sérieux lui Déjà comment ça un chien il est commissaire Avec ses wouf wouf là Putain moi durant tout l'épisode J'avais que envie de lui mettre un pénalty A cause de ses lois de merde là Grand Torino a pris une sanction Le maître de stage de Tenya a pris une sanction Wesh Vous êtes sérieux là ? Ils vous ont débarrassé de Stain Mais dans la loi Ils sont quand même punis Parce qu'ils ont utilisé leur halter Sans permis Y'a moins de goulous Et j'ai qu'envie de leur mettre des cocos Aux gens qui font les lois dans My Hero Academia Ils les font avec leurs fesses ou quoi ? Fin bref De toute façon Tu sais pourquoi ils font les lois comme ça Je te l'ai expliqué juste avant Et même si le clepsi s'est excusé Pour moi Ça ne résout rien Et ne change rien Ils auraient au moins pu avoir une petite médaille en scred Même en chocolat Non vraiment ça se fait pas Fin bref Voilà En tout cas cet épisode Était vraiment sympa Car il a permis à nos héros De tirer leçon de leurs erreurs Afin de ne pas reproduire les mêmes Bêtise plus tard Tenya a évolué Shoto aussi Et Izuku aussi Et c'est tant mieux Et moi maintenant Ce que j'ai envie de savoir C'est qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode toi ? Serette Frérot Dis-moi tout Est-ce que t'as kiffé ? Pas kiffé Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas compris ? Surtout par rapport à All for One Moi j'ai lu donc je sais tout Mais toi Est-ce que t'as des doutes ? Pour toi c'est qui All for One ? Bref Sans spoiler bien sûr Tout cela Dis-le moi dans les commentaires J'ai hâte de te lire Voilà Sur ce c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu Si tu l'as apprécié Abonne-toi à la chaîne Et rejoins la famille frérot C'est important Arrête d'être tout seul dans ton coin Et rejoins la famille quand même T'es sérieux là ? On approche des 100 000 Toi t'es là tu blagues Demain tu vas te lever un matin Et bim Afro est à 100 000 sans toi Suis-moi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram Pour ne rien louper de l'actu de la chaîne Et quant à moi je te dis à très vite Sous-titres par Jérémy Diaz